Repos Ni l'amour ni les dieux, ce double mal nous tue, Je ne poursuivrai plus la guêpe du baiser, Et, lasse d'approfondir, je veux me reposer De l'ingrate besoin de mon france et vertu. Ni l'amour ni les dieux, qu'enfin je m'habitue, Ne sentir jamais le désir m'embraser, Ni l'éternel secret des choses m'écraser, Qu'enfin je sois heureux, que je vive en statue. Comme un terme habitant s'aggâne avec plaisir, Il emprunte une vie auguste à la nature, Une mousse lui fait sa verte chevelure, Un liseron lui fait des lèvres sans soupir, Une feuille à son cœur, un liar ami, ses hanches, Et ses yeux souriants sont faits de deux pervenches. Sieste, je passerai l'été dans l'herbe, Sur le dos, la nuque et dans les mains, Les paupières mi-closes, Sans mêler un soupir à la laine des roses, Ni troubler le sommeil léger des clairs échos. Sans peur, je livrerai mon sang, Ma chair, mes eaux, mon être, Au cours de l'heure et des matamorphoses, Calmer laissant la foule innombrable des causes, Dans l'ordre universel assurer mon repos. Sur le pavillon d'or que le soleil déploie, Mes yeux boiront les terres, Dont l'immuable joie filtrera dans mon âme Au travers de mes cils, Et je dirai son genre aux hommes, Que font-ils ? Et leur souvenir des amours et des haines Me bercera, Pareil au bruit des mers lointaines. Éther Quand on est sur la terre étendue sans bouger, Le ciel paraît plus haut, Sa splendeur plus sereine, On aime à voir, Au gris d'une insensible haleine, Dans l'air sublime fuir un nuage léger. Il est tout ce qu'on veut, La neige d'un verger, Un archange qui plane, Une écharpe qui traîne, Ou le lait bouillonnant d'une coupe trop pleine, On le voit différent sans l'avoir vu changer. Puis un vague lambeau, Lentement s'en détache, S'efface, Puis un autre, Et l'azur lui s'entache, Plus vif, Comme l'acier qu'un souffle véternit. Tel change incessamment mon être, Avec mon âge, Je ne suis qu'un soupir animant et nuage, Et je vais disparaître, Et pars dans l'infini. Sur l'eau, Je n'entends que le bruit de l'arrivée de l'eau, Le chagrin résigné de nos sources qui pleurent, Ou d'un rocher qui verse une larme par heure, Et la vague frissonnue feuille du bouleau. Je ne sens pas le fleuve entraîner le bateau, Mais c'est le bord fleuré qui passe, Et je demeure, Et dans le flot profond que de mes yeux j'effleure, Le ciel bleu renversé tremble comme un rideau. On dirait que cette onde en sommeille en serpente, Aussi, ne c'est plus le côté de la pente, Une fleur qu'on y pose, Hésite à lui choisir. Et, comme cette fleur, Tout ce que l'homme en vit, Puît se venir poser sur le flot de mes vies, Sans désormais m'apprendre Où penche mon désir. Le vent Il fait grand vent, Le ciel roule de grosses voies, Des géants de vapeur y semblent se poursuivre, Les feuilles mortes fuient avec un bruit de cuivre, On ne sait quel troupeau y aura à travers le bois. Et je ferme les yeux et j'écoute. Or, je crois, Ouillard l'âpre combat Qui, nuit et jour, se livre, Cris de ceux qu'on enchaîne, De ceux qu'on délivre, Rumeurs de liberté, Sont du bronze des rois. Mais je laisse aujourd'hui le grand vent de l'histoire, S'écouer les chevaux confus de ma mémoire, Sans qu'il éveille en moi des regrets ni des vœux. Comme je laisse errer cette vaine tempête, Qui passe furieuse en flagellant ma tête, Et ne peut rien sur moi qu'agiter mes cheveux. Or, prima, J'ai salué le jour des avant mon réveil. Il colorait déjà ma pésante paupière, Et je dormais encore, Mais sa rougeur première A visité mon âme à travers le sommeil. Pendant que je gisais immobile, Pareil, Aux morceaux inscultés sur les tombeaux de pierre, Sous mon front se levait des pensées de lumière, Et, sans ouvrir les yeux, J'étais plein de soleil. Le frêle pur, Celui des oiseaux à l'aurore, Confusément perçu, Rendait mon cœur sonore, Et j'étais embaumé d'invisibles villas. Hors du néant, Mais loin des secousses du monde, Un moment j'ai connu cette douceur profonde, De vivre sans dormir, Tout en ne veillant pas. La quinte, Je veux de songe en songe, Je veux que toi fure sans trêve, Le sol avare et froid de la réalité. Le rêve offre toujours une hospitalité, Sereine et merveilleuse alarme qu'il soulève. Mais, tu l'as dit, Ce monde, Après tout, N'est qu'un rêve. Fantôme insaisissable, Qui l'a médité, Apparence cruelle et sans solidité, Où l'idéal s'ébauche et jamais ne s'achève. Chaque sens fait un rêve, Harmonie et parfum, Saveur, Couleur, Beauté, Toute forme en est un, L'homme à ses spectres vint, Prêt d'un corps qu'il invente. Ému, Je ne sais rien de la cause émouvante, C'est moi-même ébloui que je n'aimais le ciel, Et je ne sens pas bien ce que j'ai de réel. La vie de loin, Ceux qui ne sont pas nés, Les peuples de demain, Entendent vaguement, Comme de sourds murmures, Les grands coups de marteau, Les grands chocs d'armure, Et tout le battement des pieds sur le chemin. Ce tumulte leur semble une immense festin, Dans un doux bruit de flots, Sous de folles ramures, Et déjà, Tressaillant au sein des vierges mûres, Tous réclament la vie et le bonheur certains. Il n'est donc pas un mort qui, De retour dans l'ombre, Leur dise que cet hymne est fait de cris sans nombre, Et qu'ils dorment en paix sur un enfer béant. Afin que ces heureux qui n'ont ni pleur ni rire, Écoutent sans vie autour de leur néant, Le tourbillon maudit des atomes bruit. Les ailes Grand ciel, Tu m'étais moins que j'étais tout enfin, Quand partais m'hérité, J'ai demandé des ailes, Convotant des cibales et voûtes éternels, Mais veux n'altérer pas ton calme triomphant. Je me sentais mourir dans un air étouffant, Ciel pur, J'aspirais à des saisons nouvelles, Et c'est ta faute aussi, Puisque tu nous appelles, Par ton sublime azur, Par l'oiseau qui le fond. Maintenant qu'épuisé, Vaincu, Je te proclame, Trop vaste pour tenir le tour entier dans mon âme, Pourquoi te vanges-tu d'une impuissante amour ? Et quelle geloir qu'en jouait tes malfaisantes, M'a planté dans le dos ces deux ailes géantes, Qui palpitent sans cesse en m'accablant toujours. Dernières vacances, Heureux l'enfant qui meurt dans sa septième année, Avant l'âge où le cœur doit signer pour jouir, Qui meurt de défaillance en regardant bluir, Sous les oranges et d'or la Méditerranée. On ne tient plus son âme aux leçons enchaînées, Et, libre de s'éteindre, Il croit s'épanouir. Plus de maître, C'est lui qui se fait obéir, Et sa mère est pour lui comme une sœur aînée. Par sa faiblesse même, Il fait céder l'effort, Il prend ce qu'il désire avant qu'on le lui donne, Et sa pâleur l'absout avant qu'on lui pardonne. Il est docile et choyé, Paresseux sans remords, C'est en suivant des yeux la fuite d'un navire, Qu'un soir, Pendant qu'il rêve en voyage, Il expire. Fin du rêve Le rêve, Serpent traître éclot dans le duvet, Roule autour de mes branes flatteuses en traves, Sur mes lèvres distingue un filtre dans sa bave, Et m'amuse aux couleurs changeantes qu'il rêvait. Depuis qu'il est sorti de dessous mon chevet, Mon sang glisse figé comme une tiède lave, Ses nœuds me font captif et ses regards esclaves, Et je vis comme si quelque autre en moi vivait. Mais bientôt j'ai connu le mal de sa caresse, Vainement je me tords sous son poids qui m'oppresse, Je retombe et ne peux me défaire de lui. Sa dent cherche mon cœur, Je retourne et le ronge, Et, tout embarrassé dans des lambeaux de songe, Je meurs au monstre lourd. Qui donc es-tu ? L'ennui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada